Bonsoir chers amis et visiteurs du blog superseigneur.ch Encore Notre-Dame de Paris, encore et toujours jusqu'à ce que la vérité éclate. En effet, je viens de publier sur mon blog deux articles traitant du sujet, mais articles que j'ai complétés suite à leur découverte sur Internet. Et ces publications me semblent tellement intéressantes parce qu'elles vont à l'encontre de la thèse officielle de l'accident. Cette thèse de l'accident qui arrangerait tout le monde à tel point que le pouvoir, le pouvoir central français, dictatorial actuellement, j'ose dire le mot, interdit aux architectes des monuments historiques de répondre aux interviews sur Notre-Dame. Il ne s'agit pas d'une interdiction formelle, mais les demandes d'interviews et les éléments de réponse doivent être rapportés au ministère de la Culture. Bref, il y a une liberté d'expression française qui est maintenant sous contrôle absolu de l'Elysée et de ses sbillants. C'est quelque chose d'époustouflant dans un pays qui se voulait comme le chantre de la liberté. Je retiens simplement ceci. Suite à cette dénégation de risque que Notre-Dame ait été incendiée volontairement, c'est ça qui gêne le pouvoir. Suite à cela, il faut absolument que tout soit mis sous le boisseau, que l'on boucle le mec de ceux ou la plume de ceux qui veulent dire autre chose et qui prouve par des déductions techniques, judicieuses, prouvées, qu'il y a certainement eu là une destruction volontaire de Notre-Dame. N'oublions pas qu'en France, depuis quelques années, il y a eu un nombre incalculable d'actes anti-chrétiens, d'incendies volontaires, d'incendies dans ces symboles religieux catholiques qu'il faut absolument faire disparaître pour que s'installe Lucifer à la tête du pays. Disons que son envoyé l'est déjà. Mais maintenant, lorsqu'on évoque la possibilité d'un acte criminel contre ce symbole, on est immédiatement taxé de complotistes. Moi qui vous parle de l'extérieur de la France, je suis probablement plus libre, comme citoyen français et citoyen suisse, je suis plus libre de dire ce que je pense. et j'estime avoir le droit et le devoir de le faire. C'est pourquoi je vous encourage à écouter, à lire ce qui se dit, à alerter vos députés, si par hasard il y avait encore quelques députés objectifs. Là est la question. Il faut que nous soyons forts et vigilants parce que l'idée de M. Macron et de ses camarades du New World Order est de faire autre chose de la cité que la cité de Notre-Dame. c'est quand même assez stupéfiant de savoir que le lendemain de l'incendie est sorti par hasard le fameux dossier que deux architectes avaient déjà préparé depuis quelques années. Et par hasard, par hasard, cet incendie est tellement bien tombé parce qu'il a fait tomber ça, comme je l'ai déjà dit précédemment dans une vidéo. Et ce toit permettra de mettre les marchands du temple dans l'enceinte, qui est le lieu où les catholiques célèbrent le sacrifice du Christ. Eh bien, en cette veille de la Pentecôte, j'adresse à mes compatriotes catholiques une prière et je leur demande de revenir au sacrement, de revenir à la pratique religieuse, de montrer que nous sommes là et que nous pouvons et que nous devons défendre le Christ roi contre Lucifer qui a failli détruire Notre-Dame. Notre-Dame de Paris, priez pour la France afin que Lucifer soit vaincu. Bonne fête de Pentecôte demain. N'oubliez pas que c'est Pentecôte, c'est une fête qui, je le rappelle, célèbre l'arrivée du Saint-Esprit, du Paraclet sur les apôtres. Et ce Saint-Esprit, c'est une des trois personnes du Dieu trinitaire. Le Saint-Esprit, le Paraclet et non le Périclitos, célébré par nos frères en la création qui se sont trompés de Dieu. Bonne soirée à vous tous. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada